Générique Bonjour, je m'appelle Sarah Lecourt. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Qui produit la ville ? La fabrique urbaine collective des villes africaines. » Quand on parle de production de l'espace, on parle de la manière dont l'espace urbain est planifié, régulé, financé, occupé, géré ou encore adapté. On peut aussi parler de fabrique urbaine. La production de la ville se fait à travers l'ensemble des usages, des démarches, des initiatives ou encore des projets qui participent à sa planification, à sa conception et à sa gestion urbaine. Les dynamiques institutionnelles de production des villes ont longtemps occulté les habitants et usagers de cette production urbaine. Or, l'espace urbain est un produit social. Et quand on parle de coproduction de la ville, on parle de la manière dont l'espace urbain est produit par l'ensemble des acteurs. Mais qui sont-ils ? Une grande diversité d'acteurs intervient dans la production de la ville. Ces acteurs ont des logiques d'intervention et des marges d'action qui sont variables. Il y a les habitants. Ils sont souvent les premiers producteurs de la ville, mais ils n'ont pas une logique d'intervention unique. Il y a les collectivités locales et pouvoirs publics locaux. Leur fonction de pilotage et de régulation est primordiale. Ils subissent toutefois de nombreuses contraintes, à la fois en termes de ressources humaines, financières et techniques. Il y a les acteurs et opérateurs économiques, qui eux, ont une logique plus commerciale. Mais il y a aussi les fournisseurs de services, les exploitants ou encore les pouvoirs publics nationaux ou encore les acteurs du secteur informel. Dans les pays dits du Sud, et particulièrement dans le contexte africain, les villes sont façonnées par des dynamiques par le bas, comme à travers l'autopromotion ou encore à travers la prédominance du secteur informel. En fait, une grande partie des processus d'aménagement des villes se déroulent en dehors, à côté des institutions formelles de planification. Les dynamiques informelles ne sont pas l'exception à la règle, mais plutôt la norme quotidienne. Ne tombons pas pour autant dans l'écueil d'une catégorisation binaire entre planifié, non planifié ou encore formel, informel. L'informel est un continuum, une zone grise entre le formel et l'illégal qui repose sur des arrangements quotidiens, des logiques complémentaires ou supplétives et des négociations mouvantes entre une myriade d'acteurs. Ces dynamiques autonomes et incrémentales, ces actions invisibles des habitants qui jouent et négocient quotidiennement avec les pouvoirs et les normes institutionnelles, offrent des marges de manœuvre qui complètent, voire proposent, de nouveaux modes de gouvernance. Alors, qu'en est-il du rôle des pouvoirs publics ? L'État n'intervient souvent pas au début de la chaîne de production, mais plutôt en cours, voire à posteriori. Ces modalités d'intervention sont diverses et peuvent se situer à différents niveaux. La ville faite par le bas n'appelle pas à un désengagement de l'État. Les pouvoirs publics peuvent accompagner ces dynamiques plutôt que les ignorer. Accepter et reconnaître que les villes sont coproduites de fait, c'est s'appuyer sur les ressources, les envies et les besoins de tous les habitants. C'est se préparer à mettre en commun pour l'intérêt général. C'est faire la ville ensemble, par et pour toutes et tous. Autrement dit, dans une logique de coproduction, le rôle des pouvoirs publics n'est plus de produire les villes, mais d'animer, faciliter, coordonner toutes les parties prenantes qui peuvent et veulent contribuer à cette fabrique urbaine. Pour conclure, il s'agit d'un changement de paradigme, d'un défi pour réinventer nos manières d'agir, de décider et de travailler en ville et pour les villes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501